Et bien c'est tout le monde chez RoboGalaxian, chers Galaxianos, bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur PES 2016. Je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui pour la découverte du mode MyClub. On fera également une autre vidéo pour découvrir le mode vers une légende. Il n'y aura pas de série normalement en vidéo tout le long d'année, mais ne vous en faites pas, il y aura bien sûr du streaming sur le jeu. Alors on y va, c'est parti pour du coup le mode MyClub. Découvrons-le aujourd'hui dans cette vidéo prévue justement à cet effet. Allons-y, test de l'environnement réseau, on s'en fout. Alors au niveau du réseau, c'est vrai que PES 2016 pour l'instant ne fonctionne pas forcément très bien parce qu'il n'y a pas de mise à jour. Au niveau de l'effectif, on n'a pas encore les mises à jour sur le jeu bien sûr, ça ne serait tardé et je n'attends que ça. Voilà, alors on verra bien, j'ai vraiment hâte et il me semble en tout cas qu'il n'y a pas eu les mises à jour au niveau des joueurs. Alors bienvenue dans le mode MyClub. MyClub vous permet de bâtir le club de vos rêves et d'affronter des joueurs du monde entier, évidemment. Alors choisir votre équipe de club, on a la Ligue 1 bien sûr, Division 1 anglaise, Division 2 je vous l'ai montré dans la first view bien sûr du jeu. Alors admettons, moi je vais prendre par exemple, dans la Ligue VVA, je vais prendre Barcelone. On va faire vraiment au pif au maître absolu, c'est pas du tout une équipe que je connais. Voilà, on va laisser FC Barcelone évidemment. Je vais laisser un manager pour votre équipe. On va choisir, alors admettons, qui c'est que je vais prendre ? Navas, on a qui ? De Bruyne, je vais prendre De Bruyne par exemple. Allons-y, Pays-Bas évidemment. Style offensif, jambes, possession, instruction. Bah je confirme, écoutez, peu importe qui je prends en tant que manager, ça ne me dérange absolument pas. Et là, on va devoir d'abord construire notre club. Donc vous pouvez recruter un joueur de talent en prêt. Allez donc le sélectionner, le donc le joueur que vous voulez. Alors, Van Persie, oh 90, plutôt bien noté. Alors on a Van Persie, Touré, Sergio Aguero, Garrett Bale, Thiago Silva, on a Teves, Ribéry, Eden Hazard, Boateng, Müller, Schwensteiger, Silva et tout et tout. Et plus on descend, et plus bien sûr les notes descendent. Donc moi je vais les prendre tout en haut. Et je vais les prendre par exemple ici, Aguero, qui est encore évidemment assez jeune. Donc on va prendre Aguero, Touré qui est très très bien noté mine de rien. Donc voilà, un contrat de 5 matchs avec Aguero. On va en profiter pendant 5 matchs dans le mode MyClub. Alors il me semble que c'est un mode de jeu qui n'a pas trop été revu apparemment sur ce PS 2016. Celui du 2015, c'était déjà très cool. Bon là, je sens que c'est différent déjà. C'est pas exactement à l'identique du 2015. L'effectif de votre club a été validé, allez donc voir votre équipe. Allons-y ! Alors, par Aguero, c'est vrai qu'on a un petit peu du caca. Il est niveau 30, les autres sont niveau 1. C'est un petit peu limite limite, d'accord. Votre club a été enregistré et vous êtes prêt à commencer. Dans MyClub, la clé du succès est de gagner des GP. En jouant des matchs, en participant à des compétitions, il est utilisé pour attirer les meilleurs joueurs et managers à votre club. Commencez donc votre défi en créant l'équipe parfaite. D'accord. Allons-y ! Et donc évidemment, ça reprend un tout petit peu le principe du FUT sur FIFA. Vous allez le voir, avec un tirage au sort, avec des ballons et tout, et on tire des joueurs au sort. Ils ont découvert comment fonctionne le jeu. Voyons désormais comment acquérir un joueur. Je vais vous offrir l'un de nos recruteurs et vous aidera à recruter des joueurs. Sélectionnez boîte de réception. Voilà, donc je sélectionne boîte de réception. On a le recruteur ici présent, donc cadeau de l'admin. Voilà, on va voir un petit peu ce qu'il me donne. Recruteur spécialisé joueur, joueur spécifique. Voici un cadeau pour vos débuts en mode MyClub. Vous avez signé un contrat avec un nouveau recruteur. Oh yeah ! Et apparemment, c'est un cadeau. Donc un cadeau, c'est toujours gratuit. Embaucher un joueur en utilisant l'un de vos recruteurs. Pour l'instant, vous en avez un seul. Donc le choix est simple. Sélectionnez le contrat pour commencer. Allons-y. Donc là, on va recruter un joueur. On en a 1 sur 20 de recruteur. Donc on le sélectionne. Essayez de recruter un joueur. Appuyez sur A pour sélectionner un recruteur de votre choix depuis la liste. Puis appuyez sur X pour confirmer. Donc, joueur spécifique, catégorie spéciale. On y va. C'est parti. Je sélectionne. Et requête de négociation. On appuie sur X. Et là, vous allez voir que justement, on va avoir le tirage au sort. Le premier tirage au sort, les amis, de ce mode MyClub. C'est maintenant. Allez, tirage au sort. Tous les ballons sont blancs. Alors, est-ce que c'est une bonne nouvelle ? Je ne sais pas du tout. Mais en tout cas, tous les ballons sont blancs. Allez, arrête-toi, s'il te plaît. Un bon joueur. De toute façon, alors après, on aura des ballons noirs et des ballons, bien sûr, en or. Alors, on a eu Norona, que je ne connais absolument pas. Voilà, rareté, blanc, d'accord. C'est ça que tu appelles un ballon rare ? D'accord. Bon, je ne connais pas le joueur. Ajouter de l'effectif. D'accord, je vois. Bon, ce n'est pas non plus un gros gros joueur. J'ai hâte d'avoir d'autres bons joueurs par la suite. Viens de rejoindre le club. Parfait, viens de rejoindre. Donc là, maintenant, on peut l'ajouter, par exemple, à l'effectif. Bon, c'est vrai qu'il est un petit peu meilleur que mon gardien actuel. Alors, sous gestion d'effectif, vous sélectionnez la combinaison de manager et de joueur qui représentera le club en match. Une combinaison de manager et de joueur est appelée un effectif. Allez, donc, ajoutez le joueur que vous avez recruté à votre effectif. C'est parti. Donc, je vais sélectionner celui-ci. Voilà, on va sélectionner l'icône en bas à droite. Et on va prendre le, l'autre gardien. Donc, c'est celui-là. Ah, il n'a que deux de plus. Ce n'est pas énormément, énormément mieux. Ce n'est pas bien mieux. Mais bon, on va faire avec. Écoutez, on se débit de mode My Club. Vous devez comprendre comment une équipe travaille ensemble. Chaque manager a ses instructions d'équipe préférées. C'est pareil pour les joueurs. Quand les préférences d'un joueur correspondent à celles du manager, une icône de lien clignotera. Plus un joueur a de lien avec un manager, plus leur niveau d'affinité sera élevé. Les joueurs s'habitueront à davantage d'instructions d'équipe en gagnant de l'expérience de match. D'accord. En plaçant un joueur qui préfère les instructions d'équipe du manager, la carte des points chauds devient rouge. Votre esprit d'équipe indique l'alchimie générale de l'équipe. Plus la zone rouge est grande sur la carte d'alchimie générale, plus fort sera l'esprit d'équipe. L'esprit d'équipe a une valeur maximale de 99. D'accord. Maintenant, découvrez certains points importants à garder en tête lorsque vous enregistrez un joueur dans un effectif. Chaque joueur a différents coûts. En fonction de ses capacités, plus un joueur est doué, plus ses coûts seront élevés. Le total des coûts du joueur d'un effectif est appelé « coût total de l'équipe ». Classique. Si le coût total dépasse les talents de gestion de votre manager, votre esprit d'équipe chutera. Pour tirer tout le potentiel d'une équipe de grands joueurs, il vous faudra recruter un manager avec des talents de gestion élevés. C'est la fin du directriciel basique de gestion d'effectifs. Pour plus de détails sur les différentes fonctionnalités, conçoutez-les disponibles sur le menu principal. En appuyant sur la touche « assurez-vous de bien saisir les fonctionnalités en règles et règles du jeu ». D'accord. Pensez-vous savoir ? Vous pourrez tout savoir ? Oui, je pense tout savoir effectivement. C'est bon, j'ai compris approximativement le principal évidemment de la gestion d'effectifs. J'espère qu'on s'en sortira bien. A vous de jouer dans MyClub, vous affrontez du moins des adversaires humains et d'IA, suivez les instructions à l'écran pour débarrer votre match. Allons-y donc. Là, on est obligé de commencer par un premier match et tant mieux. Galaxy contre, attention, en extérieur, matchmaking entre P-Best United. Et il me semble, mes amis, que là, on est contre l'IA du coup pour ce premier match. Ils vont nous expliquer. Là, on gagne des GP pour mes matchs en tant que manager. Ça, c'est cool. On est bien sûr avec le maillot du FC Barcelone. Donc là, on aura le type de ballon, les maillots, le plan de jeu. Regardons rapidement le plan de jeu. Du coup, c'est mon équipe avec Agüero en pointe. Jeu d'équipe, en tout cas, en tente. On a 51, ce qui n'est pas non plus exceptionnel pour l'instant. Mais on s'améliorera au fur et à mesure, évidemment, mesdames et messieurs, de ce mode MyClub. Alors, je pense continuer, bien sûr, le mode MyClub en live. Je ferai un petit peu tout en live sur PES. Voilà, il n'y aura pas des vidéos en série pour ce jeu, hormis des coupes du style Champions League, voilà, Coupe de France, etc. Peut-être que je ferai juste des coupes sur PES. Alors déjà, je pense que je les ferai sur PS4, sur PS4. Et secondo, logiquement, je pense que je les ferai peut-être ou sur PC avec un patch, si vous voulez. Mais voilà, je vais attendre au moins que les transferts soient effectués avant de faire autre chose. Voilà, allez. Dommage, c'est pas passé, dommage. Ça aura pu être sympa. Donc là, les joueurs sont très très lents en ce début de mode MyClub, effectivement. Ils sont très lents du slip. Voilà, allez, on va se dépêcher, les gars. Allez, mais on a dû... Regardez, ça ne bouge pas. Ça bouge un tout petit peu, franchement. C'est naze. Allez. Oh oui, je l'ai eu. Allez, Agüero. Agüero qui est là. Agüero. Allez, la frappe d'Aguero. Oh, le but. Oh, le but de Sergio Agüero. Oh, mesdames et messieurs, un but à zéro pour l'UFC Barcelone. Un FC Barcelone recomposé aujourd'hui dans le mode MyClub. Ah là là, l'équipe n'a plus rien à voir avec la vraie équipe. Par contre, on a vraiment Agüero qui, là, s'en est très bien sorti. Une jolie frappe de loin. Ça fait plaisir, regardez ça. Et je blime. Et splash. Voilà, ça c'est beau, franchement. C'est ce qu'on aime. Je kiffe. Allez, parfait, Agüero. Tu commences bien, toi. 1-0, du coup, pour l'UFC Barcelone. Je ne connais pas, par contre, la durée des matchs de ce mode MyClub. Je n'ai pas bien réglé, honnêtement. Allez, on va faire quelques passes. Je t'ai vu là-bas. Allez, temps d'y aller. Il est trop mou. Il est trop mou. J'ai essayé, mais bon. C'est vrai que si on ne prend pas Agüero, on est mal. Oui, il y a la différence, en tout cas, entre Agüero et les autres joueurs. Là, on a senti vraiment une différence de pointe de vitesse. Ah, une faute. Du coup, on me rend le ballon. On a senti vraiment une grosse différence, concrètement. Et j'espère vraiment que ce joueur va faire la différence au fur et à mesure. Allez, on y va. Une petite passe. Bouma refait-la directement ici. Tac. Pour Hamid. On envoie vers Tabarez. Agüero, ici présent. Agüero. La frappe d'Agüero. Elle a vu. Oh là là. Oh là là. Mais je fais ce que je veux avec Agüero. C'est trop simple. On est contre l'IA, les gars. Je ne connais pas du tout la difficulté de l'IA dans ce mode MyClub. Mais avec Agüero, tu décoches juste une frappe. Même en plein milieu sur le gardien. Ça rentre. Regardez ça au ralenti. Incroyable. Tu as juste à décocher une frappe. J'étais pas en jeu en plus. Boum. En même temps, la puissance est chaud. La puissance du ballon. Mais le gardien, ça aurait été un bon gardien. Avec une IA, je pense. À un niveau de difficulté bien plus haut, ça aurait été bien plus compliqué. Allez, frappe du coup de pied. 200 points remportés supplémentaires. 200 points GP. On y retourne avec Agüero. Qui va leur faire des misères. Encore Agüero. Il y va, Agüero. Allez, attention. Hop là. Il est passé à Agüero. Et la frappe d'Agüero. Oh, c'est l'arrêt. L'arrêt du gardien, les gars. L'arrêt du gardien. Enfin. Est-ce que le gardien existait ? Eh ben oui. Je me demandais. Voilà. Je me suis dit, je veux tout faire avec Agüero. C'est un truc de fou. Quand un joueur, après, à 60, est en un autre, à 90. Ça fait toute la différence. Allez, go. Pour Agüero. Dommage, un petit peu trop loin. Un petit peu trop loin. Je ne peux plus l'avoir. Agüero, bien sûr. Très, très bon joueur. Qui a encore de belles années devant lui. Vu qu'il est jeune. Donc, concrètement. Voilà. Il y a encore du temps pour lui. Il devrait s'en sortir, évidemment, dans sa carrière IRL. On verra, évidemment. Un joueur peut s'effondrer du jour au lendemain. Allez, go. Nickel. C'est parfait, tout ça. C'est parfait. Agüero, toujours. Agüero qui tente la frappe. Et le but. Ça rentre tout seul. Ça rentre tout seul. Trois buts pour lui. Coup du chapeau réalisé en ce premier match. En mode My Club. Mais quand le niveau est tellement bas comme ça. Quand tu arrives avec un joueur à 90. Contre des joueurs à 50-60. Tu peux dire que c'est logique que ça passe. Et oui, même avec le gardien. Regardez juste à frapper comme ça. J'blime. Et voilà. Et le gardien ne peut rien faire. Le gardien ne peut rien faire. Même si la frappe n'est pas non plus exceptionnelle. Voilà. Ça suffit largement. Ça suffit largement. Et on gagne 3 buts à 0. Mais écoutez. Bon début de mode My Club. J'aime beaucoup, en tout cas, le mode My Club. C'est vrai que c'est... Apparemment. Alors, d'après Binou. Parce que j'ai écouté Binou sur son stream. Apparemment, ce serait légèrement trop compliqué. Il me l'a dit. Et moi, c'est vrai que dans le 2015. Déjà, je trouvais que le mode de jeu était un peu complexe. Allez, on y va avec Monsieur ici présent. Allez, avec Agüero qui va bien se passer devant. Agüero. Boum, la frappe. Assez arrêté, bien sûr. J'aurais dû plutôt partir sur la droite. Oui, de vouloir partir sur la gauche. C'est un de mes torts. Allez, je tente avec lui. Boum, la frappe. C'est repoussé par le gardien, évidemment. Ça ne sort pas en corner, en plus. Il réussit ça. Voilà, à la reprendre. J'ai essayé de jouer avec quelqu'un d'autre que Agüero. Quand même, il ne faut pas abuser. Voilà. Allez, c'est un hors-jeu, je crois. Oui, c'est un hors-jeu. Je n'ai pas fait attention. Mais tant pis, c'est normal. Allez, bientôt la mi-temps. 46e minute. En plus de ça, on est largement au-dessus du compteur. Allez, 3-0. Mine de rien à la mi-temps contre l'IA. J'augmenterai le niveau difficulté. Quand bien sûr, je le ferai en live. Là, du coup, je n'ai rien modifié. J'ai commencé une mind my club comme ça. J'ai la possession de balle avec 51% de possession. C'est léger, mais je l'ai. Et souvent, vous remarquerez que quand je n'ai pas trop la possession, en règle générale, c'est quand ils en chient. Et là, 51, ça va franchement. Pour ce long que je mène 3-0, je fais ces surprises, je suis content. Regardez Agüero, on reconnaît bien les animations de Agüero, évidemment. Allez, go. Boum, c'était contré. Allez, ce sera un corner. Du coup, j'ai voulu la repasser à Agüero parce que je n'avais pas confiance dans le tir de mon coéquipier ici présent. On dirait en fait que je suis en mode Verune Légende avec Agüero, limite. Ah, n'importe quoi. Allez, le centre. Le corner, du coup, repoussé. C'était trop mou, moi. C'était trop mou. Très clairement, j'aurais dû faire mieux que ça. C'est dommage. Ah, le tackle. Oui, quel beau tackle. Pour Agüero, justement, pour Agüero. Qui accélère Agüero, la frappe d'Agüero. Et le but. Voilà. Oh, c'est impressionnant. C'est impressionnant, les frappes qui décochent. 4 buts à 0 et 4ème but pour lui. Je ne sais pas si je peux marquer avec un autre joueur, honnêtement. À part si je suis vraiment prêt. Mais là, je peux frapper de loin avec Sergio Agüero. Et donc, ça va beaucoup mieux. Ça rentre tranquille. Regardez-le, regardez-le les animations. C'est juste magnifique. Et je blime du droit. Ah, c'est beau. 4ème but, du coup. On est tranquille avec Agüero. 4 buts dans le même match. Comment dire ? Il commence bien. Ah ouais, il commence très très bien, quoi. Alors, effectivement, ce n'est pas très réaliste dans le sens où on n'est pas dans des championnats et tout. Donc, c'est vrai que ça change. Et je blime. C'est l'éclate totale. Agüero, tu sens la rapidité du mec. Putain, le mec, il accélère. Il les trace tous, quoi. Oh, mon Dieu. En plus, interception. Ah oui, interception. Il claque. Et après, il réaccélère. Et tu sens vraiment qu'ils ne peuvent pas. Ils ne peuvent pas le rattraper. Ce n'est pas possible. Voilà, il est largement devant. Il est tranquille. Et donc, 5ème but pour lui. 5 à 0. Et d'habitude, ce match, tout va bien. J'ai envie de dire, on commence le mode Mario Club sur les chapeaux de roue. Et il pleut. Est-ce qu'il pleuvait au début de ce mode de jeu ? Au début de la partie du mois, excusez-moi. Au début de ce match. Est-ce qu'il pleuvait vraiment ? Je ne me souviens pas du tout, en plus. Allez, récupération de Tavares. On va envoyer vers, sur le côté, vers Dill, du coup. Allez, on envoie vers devant. Boom, oil. Oh oui, bon, joli. Joli but, encore une fois, de Sergio Aguero. Qui a juste eu à le mettre du bout du pied. 6ème but pour lui. Putain, c'est qu'il va faire un record au bout d'un moment. Regardez. Donc, passe pour vous dehors, qui était très réussie. On a fait une seconde ici. Pour Sergio Aguero. Regardez, la passe en profondeur, en hauteur. Hop, juste du bout du pied. Voilà. Oh, le pauvre gardien, quoi. Je l'ai mystifié, encore une fois. J'aimerais pas eu tout mettre à la place du gardien, ici. Là, complètement. Allez, 10 tirs tentés, ce qui nous remporte 100 points. On va gagner des points au fur et à mesure. Alors, par contre, ça n'a pas eu tout changé à ce niveau-là. On a les mêmes objectifs. C'est d'ailleurs un petit peu dommage. Allez, pour Sergio Aguero. La frappe de Sergio. Et ça rentre encore. Oh là là, mais c'est trop simple. C'est trop facile. 7 à 0 contre LIA pour ce premier match. C'est un carnage. C'est tellement facile avec Aguero de shooter comme ça. Allez, Base qui va rentrer. Senpayo qui sort. Je ne connais pas, du coup, cette équipe de PFS United. De toute façon, ce n'est pas une équipe officielle, évidemment. C'est une équipe PFS. On aura compris. Ouais, je réceptionne encore une fois. Ah non, il m'a repris le ballon, dommage. J'aurais pu essayer. Mais putain, qu'est-ce qu'il est rapide. Qu'est-ce qu'il est agréable à jouer, Aguero. Je joue le joueur, c'est impressionnant. Oh non, je me suis foiré. Je me suis foiré, limite je voulais foutre un coup de poitrine. Putain, n'importe quoi. On aurait dit que je voulais foutre un coup de poitrine. C'est nul. Alors, par contre, est-ce que je joue le manager ? Normalement, oui, je joue le manager. Et là, normalement, je devrais pouvoir faire rentrer... Non, pas du tout du côté, pardon. Normalement, je devrais pouvoir faire rentrer les joueurs. Composition. Voilà. Donc, admettons, là, j'ai envie de changer, par contre, lui. Je vais faire rentrer... Eh, d'ailleurs, il faudra que je modifie. Regardez les... Ah ouais, non, pas ça, par contre. Allez, bougez pas. Tac. Juste, bim. Voilà. Ensuite, on va essayer de mettre, à la place de Deal... Qu'est-ce qu'on peut faire rentrer ? À la place de Deal, je vais mettre Ventura. Attendez. Ouais, je pense que je vais mettre Ventura. Voilà, 54. Ah non ! Ah, c'est pas bon. Vascon. Eh, non, justement. Voilà, Ventura, nickel, 64. Ouais, bah écoutez, on va rester comme ça pour l'instant. On fait juste un tout petit changement avec Ventura. Voilà, je fais rentrer. Parce qu'il est même un peu mieux. Donc, je devrais peut-être le changer, même le mettre. De base, sur la liste des titulaires, évidemment. En début de match. On verra, putain, évidemment. De toute façon, je ferai en live. Je composerai une bonne équipe en live. On fera les tirages au sort, etc. J'espère qu'on aura l'occasion de faire un deuxième tirage au sort aujourd'hui. Je ne sais pas, on s'est découvert du mode MyClub, du coup. On verra bien. Allez, on y va. Go. C'est parti. Une tant qu'une passe là-bas. Allez, un autre but que... Oh oui ! Oh oui ! Alors, le tir était moins pressionnant. Mais Deal vient de marquer le but. Enfin, un autre buteur. Mesdames et Messieurs, que Agüero. Et on sent que le tir était beaucoup plus mou. On sent que ce n'était pas pareil. Ce n'est pas rentré avec une telle légèreté. Mais c'est rentré quand même. Et oui ! Regardez. Hop. La frappe beaucoup moins puissante. C'est moins impressionnant. C'est moins joli. C'est moins agréable également à utiliser. Mais ça rentre tout de même. Et tant mieux. Allez, 8 à 0 pour l'FC Barcelone. Parfait. Allez, Agüero. Là, on va voir la frappe. La frappe d'Agüero ! À côté, dommage. J'ai mal shooté. Mais en tout cas, tu sens même que fatigué. Même fatigué, Agüero, il te shoot ça. T'as l'impression que ça part quand même ici, là. C'est dingue. Allez, 80e minute de jeu. Bon, on va vous dire que 8 à 0, c'est un score gag. Il faut vraiment que j'augmente la difficulté. J'ai l'impression d'être en amateur, quoi. Je vous le dis franchement. J'ai l'impression d'être en amateur, là. Et ça ne va pas du tout, ça. Je trouve ça vraiment ennuyant, limite. Et trop simple. Vous savez quand c'est vraiment trop facile. Bon, après, juste si tu as envie de te détendre, ouais, d'accord. Mais bon, il ne faut quand même pas exagérer. Allez, pour Agüero. Je ne pense pas que je suis hors jeu. Je ne suis pas hors jeu. Boum. Ah non, il me l'a arrêté, dommage. Boum. Hop là. J'adore. C'est énormissime. Allez, 9 à 0. Est-ce qu'on va atteindre le 10e but ? Il faut vraiment que je règle la difficulté, là. En même temps, quand tu as Agüero, on attaque avec n'importe quelle équipe. C'est foutu, quoi. C'est logique. Hop, il le ramasse. Après, je vais, je cours. Je le reprends directement sur lui. Ah, mais on dirait que je lui ai foutu une baffe au mec, quoi. Et le gardien, il a mis 10 ans pour réagir. Pour aller dans les pattes, quoi. C'est fou. En tout cas, moi, je m'éclate. C'est vrai, bon, c'est facile. C'est un petit peu ennuyant pour vous, je pense. En tout cas, moi, je m'éclate. Là, c'est clair. Je me détends. Voilà. Mais bon, justement, je me détends trop. Il n'y a pas de challenge, justement. Il n'y a pas de frustration sur ce côté-là, justement. Je t'ai dit, putain, je pouvais faire mieux, machin. Là, non, pas du tout. Tu n'as pas du tout cette frustration-là. Oh, oui, pour Agüero. Oh, le gardien qui est sorti. Bien joué. Pour une fois, le gardien est sorti de ses cages. Il était temps où il est sorti de sa zone de sécurité. Et tant mieux. Allez, c'est la fin du match. Un match gagné contre l'IA. Et quel match de 9 buts à 0. Énorme. Ils sont mécontents, là. Ils sont mécontents. Ils se serrent quand même dans les bras. 9 sur 10 pour Agüero. Eh, 9 sur 10 pour Agüero. Très bonne note. Moi, j'aurais plutôt mis un 9,5. C'est un peu bizarre. Bon, il a loupé quelques frappes. Alors, les joueurs gagnent de l'expérience en disputant des matchs. Après avoir gagné un certain nombre de points d'expérience, leur niveau augmente et leur capacité se développe. Ah oui, donc même Agüero. Même Agüero, les amis. Ah, c'est bien fait, les points d'XP comme ça, sérieux. Eh, c'est super bien fait, honnêtement, les points d'XP. Il ne me semble pas qu'il y avait ça sur le mode My Club du 2015. Bizarrement, donc niveau supérieur. Voilà, 90. Toujours niveau 2, par exemple, ici. D'accord, pour Amidalza. Super, ça, franchement. C'est bien foutu pour ce mode de jeu. Allez, GP3000. C'est cool. Spécialiste des joueurs post-possible MR. Récompense de match. Ah oui, donc on a eu en récompense un recruteur. C'est bien ça. Alors, le contrat de votre manager a des conditions d'options d'extension de contrat. Pour que son contrat soit prolongé sans frais, vous devrez remplir les conditions d'une des catégories. Si les conditions ne sont pas remplies, vous devrez dépenser des GP ou des pièces My Club pour prolonger le contrat. D'accord, je vois. Je confirme. Pour l'instant, tout va bien. On devra, dans tous les cas, dépenser quelque chose pour le manager. Mais on va tenter de faire un tirage au sort avec le recruteur. Recruteur de milieu, je crois. On va voir, de toute façon. Comment s'est déroulé le match ? Pour m'attirer une équipe forte, plus simple est de recruter des joueurs de talent. En dépensant des pièces My Club, vous pouvez engager des agents doués. Essayez maintenant d'utiliser un agent spécial. Allez, agent spécial Maggie. Pardon. Alors, agent spécial. Oui, on va effectuer un recrutement. L'utilisation d'un agent spécial vous facilite grandement l'acquisition de joueurs de talent. Cette fois, vous pourrez en utiliser un sans avoir à dépenser de pièces My Club. Selectionnez un agent de la liste et appuyez sur A pour confirmer. Alors, 100% de probabilité d'avoir une boule noire. Ah d'accord. Donc une boule noire, je pense que c'est le mieux. Parce que la boule blanche en bas, il me semble qu'on avait eu un petit peu du caca. Donc je pense que la boule noire, c'est le top. Donc, restriction d'achat, aucun. Demande d'une éducation. D'accord, on y va, c'est parti. Payez en pièces My Club. Allons-y, ça coûte, c'est gratuit. Donc allons-y, tirage au sort, les amis. Agent spécial, on a forcément une boule noire. 100% de probabilité. Donc là, c'est un gros joueur normalement qui va rejoindre l'équipe. Allons-y. Allez, mets-moi un petit Neymar, un petit Messi, un truc là. Allez, 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 allez. Oh, c'est qui ça ? Attends, j'ai pas reconnu. Le mec qui est à part reconnu, c'est Alex. Ah, ils mettent Alex dans une boule noire. Ah ouais, tu mets Alex dans une boule noire. Alors ok, c'est un bon joueur, mais quand même, c'est pas non plus le meilleur défenseur du monde. Et en plus, il a 33 balles, le monsieur. D'accord, c'est ça que t'appelles une boule noire. Ah, je suis déçu là. Ah, je suis super déçu quoi. Essayez de convertir un joueur en entraîneur pour commencer à sélectionner effectif. Allez. Euh, donc, un joueur en entraîneur. Tu veux que je mette Azevedo en entraîneur ? What ? Convertir en entraîneur. Ah, on peut le faire. D'accord, je vois. Pour procéder à l'entraînement de vos joueurs. Ok. Je comprends. De toute façon, il fallait que je le fasse apparemment. Donc bon. Allez, entraînement. Ok. C'est un entraîneur depuis la liste. Hop, entraîneur du coup. Commencer l'entraînement avec Norona. Cet entraîneur a beaucoup de points communs avec Norona. Il devrait donc avoir un niveau élevé d'affinité. D'accord. Ce niveau élevé d'affinité est très important car il aura un gros impact sur l'efficacité de l'entraînement. Vérifiez si les managers et les joueurs ont beaucoup en commun. A présent, il est temps de commencer l'entraînement et appuyer sur A. D'accord. On y va. On confirme. Mine de rien, ce mode de jeu a l'air extrêmement complet comme l'a dit Binou. C'est un truc de fou. Quoi ? Grâce à sa grande affinité avec entraîneur, ce joueur a énormément progressé. Allez donc voir les résultats de son entraînement. Ah ouais, niveau 20. Wow. Ah ouais, quand même. 4, 2. Ah ouais, je vois. Ah mais ça n'a rien à voir. Ah ouais, ça augmente vite là. C'est fou. Si vous commencez un entraînement, l'entraîneur ne pourra plus jouer pour vous. Assurez-vous de bien connaître la situation de votre équipe et d'avoir un plan tout tracé avant de lancer un entraînement. D'accord. Je me doute. Je me doute, je me doute. D'accord, ça c'est fait. Bien. Il est en fait temps de lancer votre carrière MyClub. La clé pour gagner des matchs dans ce mode est de renforcer votre club. Utilisez divers managers et joueurs pour créer la meilleure équipe possible. Je me doute bien. Allez donc par contre, on va mettre Alex bien sûr dans l'effectif. Le joueur qu'on vient d'avoir à l'instant même. On va pouvoir le mettre. En tout cas, vous avez compris un petit peu le principe. C'est comme l'année dernière. Sauf que, on a quand même un petit peu plus de choses. Comme le système de leveling, il me semble qu'il n'y avait pas le même l'année dernière. Et ça a l'air plutôt excellent. Donc on aura les matchs contre l'IA, l'entraînement. Et normalement, pour l'instant on n'a que l'IA. Ah non, on peut faire des matchs également en division, etc. Eh, c'est vachement complet en vrai. Et le menu a été un petit peu affiné. C'est vrai que c'est plus sympa quand même. Alors, boîte de réception. Voyons voir ce qu'on a comme message. GP 10 000. Day 1. Oh yeah ! Les GP 10 000 pour Day 1. Exclusif, bien sûr. Neymar. Quoi ? Ah oui ! Ah oui, c'est vrai, on a un prêt de 10 matchs avec lui. Oh, c'est bon ça ! Et on a un prêt de 5 matchs avec Agüero. Il me semble que c'est ça. Elie Profilic. Ah ouais, je vais prendre Neymar alors après. Ajouter à l'effectif. Ah bah direct. Direct ajouter à l'effectif. Un joueur à remplacer. Je vais remplacer qui du coup ? Peut-être Deal. Du coup, je pense que je vais remplacer Deal. Voilà. Agent UEFA Team. Qu'est-ce que c'est que ça ? Qu'est-ce que c'est ? C'est des joueurs spéciaux. Vous avez reçu le cadeau Day 1 pack. Oh oui ! C'est bon ou ça ? Bien renouvellement de contrat Day 1. Ah, j'ai carrément le truc Day 1 quoi. Renouvellement de contrat donc c'est bon, on n'aura pas payé. Récupération d'endurance. Ça peut être pas mal également ça. D'accord. Le Day 1 encore une fois. Et je pense que c'est tout. Ouais, donc là normalement on doit pouvoir prendre un nouveau joueur. Je vais quand même gérer l'effectif, attendez. Euh... Ouais, Neymar il aurait plutôt sa place ici non ? 86. Eh, bizarrement Neymar il a que 84 là. Ah ouais, il perd un petit peu en superbe ici. Donc je vais le mettre là. Par contre lui on va le changer peut-être par un 64 ici par exemple. Voilà, je vais mettre Ventura. Euh... Ouais, il a que 86 du coup ici. On peut pas lui mettre plus. C'est un peu dommage honnêtement. Si je le mets là, bon c'est pas son placement normalement. Et il a pareil qu'à gauche. Je vous avoue que c'est bizarre. Euh... Bon 57, on peut lui mettre un 61. Ah non, il reste 67. Hop, je vais le mettre. Et oui effectivement parce qu'il perd quand même quelques... Quelques trucs du coup là. Ouais bah écoutez, je vais remettre l'autre. Voilà, pour l'instant on va le laisser comme ça. Il y a lui à 63 qui sera intéressant mais bon ça vaut pas le coup. 59, c'est pas exceptionnel là. Attendez. Essayons de trouver un autre. De toute façon il faudra trouver les défenseurs. En tout cas le mode de jeu est sympa sinon. Franchement. Ah oui, c'est vrai, on a Alex. Voilà, Alex là il a bien sa place par contre. C'est cool. Alors on a un certain niveau d'affinité peut-être avec Neymar et Aguero. Apparemment c'est pas mal rouge. Donc tant mieux. Qui c'est qu'on a ici ? Ouais on a pas bien mieux. Donc pour l'instant je vais rester comme ça. On a quand même deux gros joueurs devant mais ce sont des joueurs de près. Donc c'est vrai que pour l'instant c'est pas forcément très intéressant. On n'en a pas vraiment de vrais joueurs qui sont à nous. Donc on va essayer d'aller voir un contrat. Il me semble qu'on a reçu du coup un agent. Ouais on a reçu un agent. Un recruteur du coup du moins pas un agent. Hop. Et poste du coup MR. Bah écoutez on y va. Je vais le mettre. Requête de négociation. Voyons voir. Recruter le joueur. Bah attends c'est lequel. Juste. Don de négociation. Tac. Ah ouais 2 sur 5. Ok. Allez bah oui je veux bien. Une requête. Du coup. Allez tirage. Eh j'espère qu'on peut avoir une noire. Attention on peut avoir une noire les gars. Allez c'est parti. Tirage au sort. On y va. Allez une noire, une noire, une noire. Allez noir ou or s'il te plaît. Noire ou or. Ah c'est une blanche. J'ai pas de chance. Ah manque de chance. J'ai une blanche. Ah je suis déçu. Allez c'est un parfait inconnu. Kit à 53 de moyenne. C'est un parfait inconnu. Et j'ai pas de chance. Voilà franchement j'ai. Alors je vais ajouter à l'effectif quand même. Je vais remplacer. Quoi qu'on sait qu'à 53. Moi je vais le libérer. Ouais je vais le libérer. Ça me rapporte en plus des points. Ça m'intéresse pas d'avoir des joueurs comme ça. Agent spécial on en a pas. Il me semble pas qu'on en a. Ok. Encore une fois. Ah si on en a encore un. Eh oui on a un agent. UEFA Team of the Year. Bah oui. Donc là on a une boule noire forcément. Allez. Bah oui je confirme bien sûr. Allez encore un tirage les amis. On y va. Allez je veux un bon joueur s'il vous plaît. Allez vas-y. Allez un bon joueur s'il vous plaît. Une boule noire forcément de toute façon. Allez allez. Un petit Neymar là. Un petit truc. Le vrai. Le vrai. Le grand pour toujours. Qui est-ce ? C'est Ibra. Non c'est Ibra. C'est Ibra. C'est Ibra Ibovich. C'est Jibra Ibovich. Oh non. Jibra. Oh. Jibra 91. Oh mon dieu. Jibra. Oh c'est bon. Oh oh. Pardon. Oh c'est bon. Ajouter à l'effectif. Ah oui direct. Direct. Par contre du coup je le mets où ? Normalement il serait plutôt sur la pointe. Oh mon dieu. Jibra les gars. Alors on pourra le remplacer après de toute façon. Donc comme ça au moins ce sera super. Oh. Jibra Ibovich. C'est bon ça. Mais oui. Qu'est-ce que c'est bon les gars. Ça fait zizir franchement. Moi je vous le dis. Ça fait super zizir. Donc écoutez. Gestion d'effectif. Hop. Ibra il est à 80. Du coup je vais le mettre en pointe. 91. Agüero on peut le placer. Ou 83. Ce qui est c'est qu'il perd vraiment Agüero. Il perd beaucoup de trucs là. Il est pas à son placement. A son meilleur placement. Donc limite Ibra Ibovich. Ce qui est assez. On va le mettre ici je pense. Ouais Ibra on va le mettre ici. Vu qu'il est à 90. On va le laisser à ce placement là. Lui on va le changer par le 62. Je pense. Du 58. C'est pas grave. Allez. On va les mettre comme ça pour l'instant. Ibra Ibovich. De toute façon on prendra la place devant de Agüero. Parce que regardez il est à 91 normalement devant. Voilà. C'est logique. Donc on remettra Ibra en pointe. Plus tard quand Agüero après les 5 matchs partira. Pour l'instant on va rester comme ça. C'est pas son placement d'origine. Mais pour l'instant on va laisser comme ça. J'ai eu Ibra. Ibra. C'est trop bien. Allez je vous propose un truc. C'est qu'on fasse les amis. Un petit dernier match contre l'IA. Regardez où Ibra ici. Ou alors est-ce qu'on se fait un match en ligne. Je sais pas contre l'IA. Non écoutez on va se faire un match contre l'IA. Au niveau de match normal. Alors on est en normal. Alors est-ce qu'on va modifier juste les amis les options. Ouais. On va aller dans les extras. Qu'est-ce qu'on peut faire. Contra de licence. Non. Statistique. Historique. Match. Est-ce que je peux pas modifier la difficulté. Je pense qu'on peut le faire après. La clubhouse. Normalement. Boutique. Bois de réception. Allez normalement. Et au fait. Membre de my club c'est quoi. Effectif. City manager. Donc contre l'IA. On va devoir changer je pense la difficulté. Dans le menu. On doit avoir un moyen de changer la difficulté. Et on va jouer. Adobe City bien sûr. Contre Dirty Secret. Alors attendez. Dirty Secret. Apparemment il est en mode normal. Contrôle de zone. Ah non mais mode normal d'accord. C'est par rapport à la manette. Ah mais attendez c'est un vrai joueur ça. Pourtant ils me disent que c'est un. Non non c'est un IA. Donc c'est pas possible. Option générale. Ah je peux pas modifier d'accord. Je suis en mode normal. Je peux pas modifier. Moi tant pis. On va rester comme ça. Allons-y donc. Agüero je vous rappelle. Neymar en prêt. Les deux joueurs en prêt. Et on a également du Ibrahimovic. Mais celui-là par contre il fait partie vraiment de notre équipe. Voilà donc c'est quand même super intéressant. Allez on y va c'est parti. Contre l'IA du coup. Barcelone. Inter de Milan. L'équipe appelée No God. Donc. No Dieu. Dieu non. Voilà. On y va c'est parti. Ibra qui est bien sûr pas le joueur forcément le plus rapide. Mais vraiment un très très bon joueur. 91 de moyenne. Bon là pour le coup il a 90 avec nous. Vu qu'il est pas à son placement préféré. Non il m'a repris. Dommage. Eh il y a les deux mêmes joueurs. Il y a les deux mêmes joueurs dans l'Inter et à Barcelone. C'est trop marrant. Énorme. En tout cas c'est vrai que ce mode de jeu est très cool. Le fait de pouvoir tirer les joueurs comme ça au sort c'est marrant. Alors après est-ce qu'il y aura pas du coup une durée de vie ? Est-ce qu'au bout d'un moment ça va pas saouler un petit peu ? Mais il faudra voir par rapport au suivi justement du mode de jeu. Hop. Allez vas-y. On va faire une petite passe là bien jouée pour Ayatollah. Hop. On s'arrête un petit peu. Oh putain qu'est-ce qu'il est lent. Oh putain qu'est-ce qu'il est lent pour se tourner. Les petits joueurs comme ça ça vaut pas Ibra ni Agüero évidemment. Ni Neymar bien sûr. Mais là mine de rien on a trois des meilleurs joueurs du monde dans l'équipe. Mine de rien. Allez go. Ah dommage c'est pas passé. J'ai voulu tenter le coup. Apparemment on s'est joué un peu mieux que lors du premier match. Donc là je suis en normal. Allez je passe pas. Ah oui Ibra. Oh. Il m'a piqué le ballon. Ah c'est Muller. Attends mais il me semble qu'ils ont des bons joueurs ou c'est moi. Boum. Le but de Neymar bien sûr. Ah non Agüero excusez-moi. But de Agüero. Voilà contre l'IA. Contre Nogod. Ce qu'on lui a mis. Avec Agüero franchement. Mais c'est vrai qu'en attaque là on est bien rodé. Autant en défense on est nul du coup. Mais en attaque on est bien rodé directement. C'est vrai que le jeu nous fait gagner surtout en termes de milieu ou d'attaquant. Mais on ne gagne pas de défenseur en ce début de Monday Club. On devra payer pour avoir de nouveaux défenseurs du coup. Allez go. Allez. C'est passé. Allez. C'est bien joué Agüero. A côté. Dommage. J'ai mal shooté. En tout cas j'avais réussi à passer les joueurs. Sur une passe de Zlatan Ibrahimovic. En tout cas le jeu est très agréable à jouer. Le gameplay je le rappelle est vraiment superbe dans ce début de 16. J'attends juste des couleurs. Peut-être que j'aurais dû utiliser un Switch FX. Parce que je sais qu'on modifie les couleurs sur PC c'est pas mal. De toute façon il y aura des patchs graphiques très bientôt. On le sait tous évidemment. Mais je verrai au niveau de la version PS4 un petit peu ce que ça donne. Parce que j'avais vraiment kiffé la démo sur la PS4 pour le coup. Donc on verra bien. En tout cas sur PC c'est ultra fluide. C'est ça aussi qui est excellent. On a du 60 images secondes. Et même plus évidemment très constant. Il n'y a pas une pointe de lag dans ce jeu. Je tiens à le préciser. Donc à part quand tu joues en ligne après ça n'aura rien à voir. Allez go pour Ibra. Et il n'y a pas d'enjeu. Il n'y a pas d'enjeu. Boum. Ouais c'est bien joué. Un petit peu long quand même. Ça passe. Oui. Le BDN est marre. Le Guardian n'est pas sorti. Je n'ai pas compris pourquoi le Guardian n'est pas sorti de ses cages. Pourtant normalement il aurait pu sortir tranquillement. Et regardez la modélisation de Neymar. C'est assez bluffant quand même la modélisation de ce joueur. En même temps c'est le joueur de la jaquette. C'est le joueur de ce PS 2016. Donc c'est un peu logique. Que la modélisation soit bonne évidemment. Allez 2 à 0 pour bien débuter. En tout cas apparemment on est en mode normal. C'est vrai que dans PS 2016. Il faut au minimum. Je vous le dis. Au minimum il faut se mettre en haut niveau. Voilà. Si vous ne vous mettez pas en haut niveau. Vous n'avez aucun challenge dans le jeu. Et même en haut niveau. Il vaut mieux tâter le mode professionnel. Voilà. Qui est quand même bien plus intéressant. Et qui propose plus de challenge. Allez. Donc pour l'instant 2 à 0. Tout va bien. Ils ont une petite équipe en face. Ils n'ont pas une grosse 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 équipe. Autant vous le dire. Mais bon nous non plus. On n'a pas une grosse équipe. À part les attaquants. On n'a pas grand chose. Je ne voulais pas te le filer. Mais ce n'est pas grave. Je ne voulais pas te le filer. Mais ce n'est pas grave. Allez. Pour Neymar. Allez. Deuxième but de Neymar du coup. Deuxième but. De Neymar. C'est bien joué. 3 à 0. C'est tellement facile. C'est tellement facile avec ce type de joueur. Ça va tellement vite. Ça rentre tout le temps. Tu shoots. Ça rentre quoi. Voilà. Quand tu as une équipe de choc. C'est vraiment génial. Alors j'ai hâte également de pouvoir tester les amis. Je vous le dis. J'ai hâte de pouvoir tester FIFA 16. Qui sortira également le 24 septembre. Alors moi je ne l'ai pas avant. Pas plus qu'à ce PES. Et donc du coup. Là j'ai le temps. J'ai le temps. J'ai le temps de l'avoir. Ce n'est pas comme si c'était Uncharted. Que j'attends depuis longtemps. Ou etc. Mais voilà. Non non. Ce n'est pas pareil. Je ne suis pas fou fou non plus des jeux de foot. J'aime beaucoup. Mais je ne suis pas un fifou. Voilà. Je ne suis pas comme tous ceux qui font par exemple le mode fut. Et qui sont complètement accro à ce mode de jeu. Voilà. Donc je ne suis pas comme ça. Par contre c'est vrai que j'aime bien jouer. Mais je ne suis pas fou fou. Je ne vais pas péter un cap. Parce que je ne l'ai pas eu 10 jours avant la sortie française. Ce n'est pas mon truc. Et donc du coup. J'attends aussi d'essayer FIFA. Je vais voir un petit peu ce que ça donne. Je ne sais pas. Alors honnêtement. Cette année je ne sais pas du tout lequel je vais préférer. Parce qu'apparemment il y avait vraiment de la construction de jeu. Dans FIFA. Et voilà. A voir. Parce qu'apparemment FIFA 16 arrive. Avec quand même pas mal de nouveautés. Donc on verra bien. Allez Agüero maintenant. Agüero. La frappe d'Agüero évidemment. Détournée. Voilà. Détournée. Enfin. Détournée. Dans l'angle. Et croyait que j'ai chuté à droite. Et je tire à gauche. C'est une stratégie. Ça fait exprès. Et avec ces joueurs on peut se le permettre. Donc ouais. Je récapitule un petit peu. Les petits défauts pour moi pour l'instant. Donc je profite qu'on est en vidéo. Très clairement pour moi les défauts du jeu. Ça reste surtout. Bah très clairement. Ça reste tout simplement. Les graphismes. Pour moi la réalisation. Peut-être le manque un petit peu d'ambition. Dans la présentation des coupes. De l'IFH Champions League et compagnie. Je trouve que. Ça manque un petit peu de côté spectacle. Je ne sais pas ce que vous en pensez. De toute façon. On aura l'occasion de faire des coupes en vidéo. Evidemment. De toute façon. Je vais pouvoir vous en faire sur PES. Attends juste que les transferts soient effectués. Je ne sais pas s'ils sont effectués. Et d'avoir également la version PS4 de Tate. Pour voir sur laquelle version je vais vous le faire. De toute façon. On a le temps. On n'est pas pressé. Evidemment. Je viens de sortir. Je ne vais pas non plus se presser. Et faire du caca. Voilà. Il vaut mieux se concentrer un petit peu. Non. Putain. Qu'est-ce que j'ai fait. Qu'est-ce que j'ai fait. C'est pas ça que je voulais faire. Et donc voilà. De toute façon. Il y aura beaucoup de vidéos sur le jeu. Ne vous inquiétez pas. Il y aura aussi pas mal de stream. Vu que c'est un jeu qui passe très très bien en stream. De toute façon. Les jeux de foot. Allez. Go. Non. Qu'est-ce que je t'ai fait. Mais qu'est-ce que je t'ai fait. Là. Sérieusement. Allez. 4-0 de toute façon. Bientôt à la mi-temps. Je pense qu'on va s'opposer jusqu'à la mi-temps. Non. Galaxon se repose. Jamais. Ah. J'aurais pu le contrer là. Avec Amid. Allez. T'as que le glissait. Oh. Il y a faute là. Monsieur l'Avitre. L'Avitre qui ne siffle pas. Il a laissé avantage. Je pense. Ah. C'est vrai qu'on a Alex aussi. Alors. Bon. Dans une boule noire. J'entendais quelque chose d'un peu mieux que Alex. Mais bon. On va faire avec. On va faire avec les enfants. Allez. En tout cas. On a reçu le pack Day One. Du coup. D'avantage. Sopé Baisse 2016. Ça fait toujours plaisir. Ça. Effectivement. Voilà. Après. Priorité à ceux. Enfin. Avantages du moins. À ceux qui le précommandent. Et qui l'ont directement le premier jour. Ce que je trouve très très cool. Après. Je pense qu'ils devraient offrir ça directement. À tout le monde. En fait. Alors. Ils en offrent un peu plus. Au mec qui ont acheté Day One. Mais ils devraient l'offrir à tout le monde. Je trouve. Je trouve que ce serait un peu plus réglo. Parce que c'est quand même intéressant. D'avoir quelques bons joueurs. Dès le début. Pour vous montrer un petit peu. Ce que ça fait. Mais bon. Voilà. Ouais. De les mettre en. De les mettre juste en prêt. Pour ceux au moins. Qui. Qui ont pas le jeu avant. Ça me paraît. Eh. Il n'y a pas eu main monsieur l'arbitre là. J'ai vu une main bizarrement. Ouais. Je ne sais pas où. Je vais être complètement fou. Je pense qu'on va avoir vu une main. Oh. Le tacle. Le tacle était pas mal il me semble. Quoique. Un peu appuyé quand même. Allez. Défense s'il vous plaît. Oh non. Il est passé. Non non non. Je refuse. Et le but. Voilà. C'est ce que je vous disais. Les buts rentrent tout seul. Il fait un tout droit. Il tire tout droit le mec. Et ça marque direct. Ah. Il a Muller dans son équipe quand même. Il a l'allemand dans son équipe. Comme quoi. C'est pas une sous-équipe non plus. On est d'accord. C'est assez facile. Mais ils peuvent marquer. Et j'aurais pensé que ce serait Muller qui marque. Et Muller n'est pas forcément très impressionnant pour l'instant dans cette équipe. Voilà. Autant le dire. Allez. On va passer. Boum. Oh non. Shoot. C'est quoi ça ? Oh la barre. Boum. Oh oui. Le poteau. Ce que je t'ai fait. Ce que je t'ai fait mon gars. Avec il me semble Ibra et Agüero. Agüero. Ouais c'était Agüero ou Ibra. Il me semble. Regardez. Je bloom. Ah non c'était pas Ibra ça. Hop. En fait c'était un lob. Je ne voulais pas. La barre. Et après boum. Ah qu'est-ce qu'il m'a fait là. Sur la droite comme ça. Et c'est good ça aussi. Donc voilà en tout cas une grosse vidéo de 35-40 minutes les amis. Sur le mode My Club. Voir même on va s'approcher je pense des 40 minutes. Au moins on vous aura présenté vraiment tous les menus et tout. Tout le tutoriel du jeu. Et deux petits matchs. Ce qui me paraît plutôt obligatoire pour au moins vous présenter comment c'est. Après évidemment ça reste des matchs classiques. Alors là ne vous étonnez pas j'ai retiré les commentateurs. Parce que je trouve que les commentateurs sont tellement mauvais dans PES. Qu'ils ne savent à rien. Et je vous dirais en règle générale c'est vrai que les commentateurs dans les jeux de foot. J'en ai un petit peu ma claque. Ils font toujours les mêmes commentaires. Ce n'est pas des plus intéressants. Honnêtement moi je préfère faire mes propres commentaires limite. Enfin attention. Allez essaye de me retirer ça. Et essaye d'éviter de retirer dans l'axe. Comme ça ce n'est pas forcément une bonne idée. Allez go. On y est. C'est parti là-bas je l'ai vu. Un peu long. Un peu long. C'était pour Aguero ça. Mais c'est légèrement trop long. On va directement en direction du gardien. Boum. Le tag de Ibrahimovic qui est beau. Le joli tag d'Ibra. Ah ça ne passe pas. Ça ne passe pas. Vous ne passerez pas. Oula faute. Oula faute pas derrière. Oula ça mérite un carton jaune au moins ça. Mérite un carton jaune voire en vrai ce sera un carton rouge. Wouh celui-là aussi. Regardez quand je disais que l'arbitre était aux fraises. Quand je disais que l'arbitrage de ce jeu était complètement aux fraises. Je suis désolé. Je fais des fautes. Mais alors assez énormes. Et pourtant on ne me dit absolument rien. Ce qui me surprend de plus en plus. Honnêtement. Allez Neymar sur le côté. Neymar sur le côté gauche. Allez accélère mon Neymar. Accélère mon Neymar. Allez accélère encore encore encore. Vas-y passe. Tu peux y aller. Oui passe Neymar. Le sang de Neymar. La tête s'est repoussée. Dommage. Allez on récupère ici. Hop. On passe un petit peu à l'arrière. On passe sur l'aile. Très bien ça. Vers Neymar. Le sang de Neymar pour la tête. S'est repoussée. Récupération. Waouh. Retourne acrobatique. C'est incroyable. Retourne acrobatique de Ibrahimovic du coup. Sur le coup. Ah j'ai essayé de tacler. Pour essayer de faire une petite interception. Mais en tout cas. Il y a beaucoup plus de gestes techniques. De gestes en tout cas impressionnants en ce période 2016. Que ce qu'il y avait dans le 2015. C'est quand même beaucoup plus simple de les décocher. Et ça c'est cool là. Boum. Beau tacle. Ah il y a une faute d'accord. Une petite faute. Mais jamais de carton. Vous remarquez. Il arrive à l'arbitre quand même de s'y fait des fautes. Mais rarement un carton. Ça je trouve ça assez impressionnant. Pourtant c'est pas très logique. Il y aura dû avoir un carton. Pas là. Mais pour le coup d'avant ouais. C'était surprenant. Comme je les taclais comme ça. Ils n'avaient même pas le ballon que j'ai déjà taclé. J'avais rien du tout. C'est pas normal du tout. Qu'est-ce que tu fais ? J'ai pas compris le gardien là. J'ai pas compris le gardien. Mais les gardiens des fois sont des vrais passoires aussi. J'ai un petit peu plus de patate. Neymar. Vas-y mon Neymar. C'est bien ça. Mon Neymar qui va rentrer dans... Qui va rentrer... Oh non ! Putain je voulais retourner en intérieur. Je voulais retourner un peu plus en intérieur. Mais j'ai pas pu. Dommage. Je me suis fait avoir. Boum ! Oh le tacle encore une fois d'Ebrimovic. De Zatanou. Allez. Pour Neymar qui n'était pas vraiment parti sur le côté. Allez on va essayer de faire un Neymar. On rentre dans la surface et voilà. Oh le but de Neymar. Yes. Comme quoi on peut le faire. Comme quoi on peut le faire. Avec Neymar on peut rentrer dans la surface tranquillement. Et on tire. Facile. Easy. Easy cash. Allez. Parfait. Ce qui nous fait les amis. Écoutez pour l'instant. Plutôt. Un bon score de 6-1. Et dans 10 minutes c'est la fin du match. Enfin 10 minutes in game évidemment. Pas 10 minutes réellement. Vous avez compris sinon la vidéo durera presque une heure. Elle ne serait pas cool. Voilà. Allez allez. Oula ! Le shoot. Mais évidemment contourné par le défenseur. Ce qui rend quelque chose de très très cool. Allez. Je te la ramène. Pour Adi du coup. On va l'envoyer devant. Yes. Ça tombe à l'estinilation. Très bien. Ça passe pour l'instant. Ça passe. Allez. Oh. Dommage. J'avais tapé une petite accélération. Ça sera plutôt encore une fois intéressant. La frappe. Oh. C'était pas mal. La frappe était tentée. La frappe était bonne. Détournée par le gardien. C'était buissant. Et je l'envoyais comme ça. Hop. Ibrahimovic. Pour le corner. Serre poussé. Boum. La frappe. Et ça rentre. Et oui. Ça rentre. Mesdames et messieurs. Frappe de gênasse. Frappe d'un joueur inconnu complètement. Mais voilà. Le but est là. La reprise de volet est là. Amorti de la poitrine. Du coup excentré. Amorti de la poitrine. Et frappe. Juste après. C'est le but. Magnifique. Le gardien était pas loin de la repousser quand même. Mais c'est bon. En tout cas vous avez remarqué qu'il y a quelques banderoles. 20ème anniversaire de PES. J'ai été invité d'ailleurs à l'event. Sur Paris. Pour les 20 ans de PES. Et je remercie du coup Konami. Et Stéphane de chez Gémoniac. Qui me permet d'avoir des petites invites comme ça. Ah le but dommage. Et du coup je me suis fait invité. Merci vraiment. C'est bulleur d'accord. Merci vraiment à ceux qui m'invitent. C'est vrai que je refuse très régulièrement des invitations. Tout simplement parce que je suis quelqu'un qui. Déjà parce que j'ai des trucs privés. Et deuxièmement qui ne regarde personne. Et voilà. Et secondo. C'est vrai que je suis quelqu'un qui n'aime pas trop se montrer entre guillemets. Et je suis quelqu'un aussi qui aime bien en fait s'occuper de sa chaîne tranquillement. Et j'aime bien aussi ma petite campagne. Je sais pas si. Alors effectivement c'est pas tout le monde qui va me comprendre. Mais j'aime bien la campagne. J'aime bien être tranquille. J'aime pas la ville spécialement. Donc c'est vrai qu'aller sur Paris. Moi ça m'enchante pas spécialement. Donc du coup ouais. Je suis mieux dans ma petite campagne tranquille. À faire mes petites vidéos. Voilà. J'ai toujours été comme ça. J'ai toujours aimé être tranquille. Et être assez loin de la ville en fait. Honnêtement je vais à la ville juste pour le boulot. Enfin voilà. Pour le boulot. Pour chercher du boulot ou n'importe quoi. Ou pour les papiers et tout. Mais sinon j'évite d'y aller au maximum. Voilà. Si vous voulez connaître. Voilà. Mon truc. Moi c'est. Plus loin de la ville mieux je me porte. Voilà. C'est ça en fait. Allez. Oh. Ça aurait été possible. Allez on y retombe du coup. Oh. Oui. Le tacle bien joué. Yes. Ça n'a pas jeter vu mon gras. Mon gant. Allez ouais. La tête. Ça rentre pas bien sûr. C'est arrêté voir le gardien. Et voilà. C'est la fin du match. 7 à 2. Mine de rien. Score final. Encore une fois beaucoup de buts. C'était super plaisant les amis. Contre l'IA. Contre Nogod. Voilà. 7 buts à 2. Avec évidemment 3 bons joueurs en attaque. Ibrahimovic. Neymar. Et. Et. Sergio Aguero. Aguero. Oh. Excusez moi si j'écorche de temps en temps les prénoms et les noms bien sûr des joueurs. Et voilà. 8,5 pour Aguero. 7,5 pour Neymar. 6 pour Ibra qui n'a pas fait un grand match. Et pourtant Ibra. Dieu sait les amis que c'est le seul joueur qui va rester dans notre team. Voilà. Niveau 30. Mine de rien Ibra. Il a 91. Ibrahimovic qui a plus que Neymar. Et qui a plus que Aguero. C'est quand même assez énorme ça. Mais tant mieux en tout cas. Tant mieux parce qu'il est avec nous. Et sera tout le temps là. Allez on passe niveau 31 avec Aguero. Et mine de rien il va augmenter également en notation. Et ça c'est cool. On a eu la récompense recruteur encore une fois. Alors vous savez quoi j'ai même pas envie de m'arrêter. J'ai envie de continuer à jouer. Mais le truc c'est que je peux pas. Voilà il faut bien un moment arrêter de jouer. Donc je vous propose un truc c'est qu'on fasse un dernier tirage. Voilà. Il y a vraiment un dernier tirage les amis. Qu'on fait juste avant la fin. C'est cadeau. Voilà c'est cadeau de fin de vidéo. On y va. On va aller du coup dans Contra. On va sélectionner du coup le recruteur ici. Voilà c'est. Alors par contre c'est un recruteur classique. C'est une zone d'attaque écartée tactique. Donc on va y aller. Recuer des négociations. J'accepte. Voilà. Et on va faire le tirage sort. On aura soit une boule blanche. Soit une boule grise, blonde ou or. Par contre c'est. Ah il y a quand même des boules noires ici. Il y a quand même des boules noires. Allez. Ah non du blanc. Mais allez j'ai pas de chance. Toujours du blanc. C'est abusé. Allez GK54. Bref. Bon je voulais vous faire mettre un truc de fou. Alors avoir un gros joueur. Bon 54. Je vais le libérer. Parce que ça ne m'intéresse pas. Ça me rapporte des GP évidemment. Il est libéré de son contrat. Voilà. Mais écoutez les amis. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. On a reçu des pièces MyClub. Évidemment pour des joueurs recrutés. Ou en tout cas tentative de recrutement. Je vous dis portez vous bien les amis. Merci à tous d'avoir été présents pour cette vidéo du mod MyClub. On se retrouvera évidemment en stream. Si vous voulez voir plus évidemment de ce jeu. En moi de MyClub. Je vous dis portez vous bien. Vive les jeux vidéo. N'oubliez pas le petit pouce bleu. Et à la prochaine. Salut tout le monde. Sous-titrage ST' 501